Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi 6 juin en compagnie de bien entendu des galopeurs, un handicap réservé à la jante féminine, des pouliches de 4 ans face à des juments d'âge, 1500 mètres à parcourir sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce sera la huitième course du programme en cette réunion 1 qui sera prévue bien entendu aux alentours de 18h, elles sont 16 au départ et c'est vrai que ça reste assez ouvert, c'est souvent le cas d'ailleurs on a une course référence avec 9 concurrentes comme vous allez le voir, les 9 premières tout simplement de la course référence c'était sur ce parcours quasiment, c'était 1400 mètres, là ce sera 1500 mètres, regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on a la huitième et la neuvième également, Rasmor mais aussi Sassiska donc voilà, des pouliches et juments qui se connaissent pour la plupart, en tout cas j'ai pas été original en tête, j'ai retenu le 13 in the mood, in the mood regardez cette musique, c'est assez impressionnant, la piste de Saint-Cloud c'est son jardin, 4 courses, 4 deuxième places, irréprochable, elle a toujours trouvé quelqu'un pour la battre, maintenant elle a terminé deuxième de la course référence, par rapport à Frégia qui l'a dominé, elle aura l'avantage de ne pas avoir été pénalisée, c'est déjà pas mal et c'est vrai qu'elle est compétitive à cette valeur, elle est bien mieux placée dans les stales de départ que lors de leur dernière confrontation, la numéro 4, c'est un avantage, avant le coup c'est la base incontournable, je pense que si elle a le bon parcours elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 8, Twilight, alors Twilight c'est une pouliche de 4 ans qui n'avait pas participé à la course référence disputée il y a 3 semaines, c'est une ancienne pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui a réalisé de belles choses après de passer par la case réclamée, elle est prise à une valeur favorable, dernièrement c'était début mai, elle terminait 6ème d'un quintet sans être forcément très très chanceuse dans un lot qui tenait la route puisqu'il y avait les mâles mais également les aînés, donc vraiment c'était une bonne performance derrière notamment l'Anaken qui terminait 2ème ou 3ème de ce quintet en tout cas, la performance était bonne, elle a repris de la fraîcheur, elle a un bon numéro dans les stales de départ, bref, si elle a le bon parcours à mon avis elle est capable de réaliser un grand numéro, moi je lui accorde un très large crédit, j'en retiens 2ème. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 4, Missalia, Missalia c'est la 3ème de la course référence, sa fin de course était extra, elle avait le 16 dans les stales de départ, c'était pas une sinecure d'attendre et de venir finir mais sa fin de course m'a vraiment beaucoup séduit, là elle a le 14, c'est un peu mieux, c'est pas le Pérou mais c'est déjà un peu mieux, Christophe Sougnon qui la connait bien, son entraîneur qui lui remet les oeillères comme la dernière fois, c'était la première fois d'ailleurs dernièrement qu'elle était munie de hier, ça a bien marché, du coup on reconduit l'opération, à mon avis si elle a le bon parcours, elle est capable de réaliser elle aussi un sacré numéro et pourquoi pas même de lutter pour la victoire. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 6, Private Lounge, Private Lounge c'était vraiment la belle note dans la course référence, elle terminait 4ème derrière Fréja, In The Mood ou encore Missalia et c'est vrai que c'était ses premiers pas non seulement dans cette catégorie mais également sur des pistes en gazon, du coup elle a passé les deux barres avec succès, les deux obstacles avec succès, là le numéro 10 dans la stale de départ, c'est pas extraordinaire mais c'est vrai que vu ce qu'elle vient de montrer à mon avis elle a encore de la marge et c'est une pouliche qu'il faut suivre vraiment en confiance sur Ritzman Dizabal qui lui est associé, lui sera de nouveau associé, moi je lui vois vraiment une très belle chance mais plutôt pour les places mais c'est vrai qu'elle peut monter sur le podium si ça se passe vraiment bien. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 2, Steve Hache qui va débuter dans cette catégorie, c'est vrai que c'est une pouliche qui était estimée, elle avait connu je crois la poule d'essai des pouliches à l'âge de 3 ans, même si elle n'a pas pu briller elle a terminé 12ème, c'était quand même qu'on avait des espoirs dans cette pouliche, derrière elle a connu des fortunes diverses mais elle a quand même de la qualité, le seul petit bémol c'est peut-être ce numéro 15 dans les stales de départ mais bon je pense qu'elle est prise à sa juste valeur pour son premier handicap et voilà associé à Christiane Demureau, un Christian Demureau en grande forme qui vient de remporter le prix du jockey club d'ailleurs, je pense qu'on est obligé de lui accorter un certain crédit mais avec ce numéro 15 je pense que ça lui hypothèque une partie de ses chances pour la victoire, j'avoue plus pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite en 6ème position j'ai retenu l'As Fréja, Fréja c'est la lauréate de la course référence, c'est vrai qu'elle a bien jaillit pour finir, elle s'impose de belles manières, vous le voyez elle a été proposée à 11 contre 1, j'ai l'impression qu'elle s'est déclenchée un petit peu, il faut voir ce que ça va donner avec la pénalisation, je pense qu'elle a beaucoup moins de marge désormais, elle a gagné de belles manières mais pas non plus avec une grosse marge, du coup voilà, je pense qu'avant le coup il y a peut-être un peu mieux dans cette compétition, mais si elle a le bon parcours et qu'elle peut placer sa pointe de vitesse finale, elle peut prendre une petite place. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 14, je suis parti en bas de tableau avec Lily Rose, je l'adore Lily Rose, j'ai pris un abonnement avec elle, peut-être que c'est une erreur mais en tout cas je pense qu'elle a vraiment les moyens même de remporter un tel handicap, elle m'a un petit peu déçu dernièrement en terminant seulement 7ème de la course référence, maintenant elle n'a pas eu un parcours extraordinaire, là elle est beaucoup mieux placée dans la stale de départ, elle a le numéro 5, Théo Bachelot qui lui sera associé, elle a été baissée d'un kilo sur l'échelle des poids, beaucoup d'atouts dans son jeu, vraiment en bas de tableau je trouve qu'elle a une belle carte à jouer et si elle a le bon parcours, attention, je pense que vu ce qu'elle a montré à 3 ans, elle a vraiment les moyens de brouiller les cartes à une cote spéculative. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 15, Rosanne Dugoué qui est bien placée dans la stale de départ, 5ème de la course référence, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à ce niveau là, dernièrement sur ce parcours quasiment, donc voilà, rien à ajouter Tony Piconne, un homme en grande forme également qui a remporté le quinte et plus ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly avec Golden Call, donc voilà, je pense que c'est une pouliche qui est capable également de réaliser une performance intéressante. Et en 4 ans partant j'ai retenu le numéro 11, Ratmore, une pensionnaire d'André Favre qui n'a pas si mal corrigé ça dans la course référence, elle était seulement 8ème, mais sa fin de course c'était assez correct, elle n'avait pas beaucoup d'expérience, je pense que c'est une pouliche qui est perfectible et qui est capable de bien faire à ce niveau là et à cette valeur, maintenant il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 11 dans la stale de départ, mais je la vois plutôt pour une petite place, c'est un vrai regret mais plutôt pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13, In The Mood que j'ai retenu devant le 8, Twilight, devant le numéro 4, Miss Alliée en 3ème position, ensuite le numéro 6, Private Lounge, en 5ème position j'ai retenu le numéro 2, il s'agit de Sea of Ash, devant l'As Fréja, ensuite en 7ème position en bas de tableau, le 14, Lily Rose et enfin en 8ème position le numéro 15, Rosanne du Gouet, et en 4 ans partant le 11, Ratmore. Je vous l'ai dit, pour moi, conseil de jeu, le 13, In The Mood, c'est la base intégrale de cette compétition, Twilight, derrière, bon numéro dans la stale de départ, dernière course qui était très bonne dans un lot qui tenait la route, et puis le numéro 4, Miss Alliée, très belle fin de course en dernier lieu dans la course référence, moi j'aime beaucoup sa candidature, pour moi, c'est vraiment 3 pouliches de 4 ans qui sont capables de se tailler la part du lion, 13, 8 et 4. Un petit tour du côté du grand handicap de Chantilly, remporté par Golden Call, comme je vous l'ai dit, et Tony Picon, devant Sunderspeed, le numéro 13, le 12U Tamaro, qui termine 3ème, qui remontre le bout du nez, lui qui avait terminé 2ème de cette épreuve l'an passé, Gaïdar, qui remet un peu les pendules à l'heure, avec Bayron Muras-Bazaïev, et puis Diamond Vodome, qui n'était vraiment pas attendu à pareil fait, le numéro 2, qui prend une 5ème place très prometteuse. Du côté de nos rubriques, tiers sécartés, indiqués par nos deux rubriques, mais également tiers séordre, pour notre rubrique Turf Session, plus de 560€, et puis regardez, un trio à plus de 1000€ de la part de Top Prono, une belle journée, un beau dimanche, de nos deux rubriques, que vous pouvez découvrir à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve mercredi, ce sera du côté de Laval, pour le GNT, qui revient, je crois que c'est la sixième étape, en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye.